Donc voici Monstres anglais, le dernier livre de James Scudamore, qui est un auteur britannique, auteur de nombreux romans, il y a eu La clinique de l'amnésie, Le dédale du passé que j'ai eu la chance de traduire déjà aux éditions Stock il y a quelques années. James Scudamore est un auteur de la nouvelle génération qui est là, ce n'est pas encore très connu en France, mais qui est tout à fait acclamé en Grande-Bretagne. Le sujet principal de son livre porte en fait sur l'histoire d'un jeune garçon qu'on découvre lorsqu'il a environ dix ans, qui va donc vivre une expérience dont beaucoup de gens ont déjà parlé, qui est celle des pensionnats. Ces pensionnats anglais sur lesquels beaucoup de gens ont fantasmé, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on ne connaît pas du tout chez nous en France, où les plus grandes familles envoient leurs enfants, surtout les garçons, et qui doivent donc en faire la future élite nationale. Et là, on va découvrir à travers le récit de ce jeune garçon, ce jeune enfant, un petit peu l'envers du décor. Donc lui n'est pas du tout préparé, parce qu'en fait il ne fait pas du tout partie d'une de ces grandes familles de la bourgeoisie et de l'aristocratie. C'est un enfant dont les parents sont issus des classes populaires, mais qui ont très bien réussi, et son père travaille pour une très grande entreprise à l'étranger. Il vit au Mexique, et un jour son entreprise lui propose de payer une très bonne éducation à son fils, puisqu'ils sont expatriés. Donc l'enfant revient. Au départ, chez ses grands-parents, chez qui il séjourne, là on va découvrir des pages absolument magnifiques, puisque cet enfant a, avec ses grands-parents et surtout son grand-père, une relation exceptionnelle. C'est une sorte d'Éden, en fait, qui se passe dans la joie, la bonne humeur. Et le grand-père apprend à son petit-fils des quantités de choses sur la vie quotidienne, avec beaucoup d'humour. Et puis il a cette tendance à vouloir aussi lui faire prendre conscience de l'importance des moments pour plus tard. C'est-à-dire qu'il essaye de déclencher des souvenirs, de permettre à l'enfant de graver certains moments dans sa mémoire. Il lui enseigne beaucoup de leçons sur la vie, et la plus importante, c'est « dit les choses ». Donc, pendant presque toute sa vie, ce garçon va avoir pour mission de se faire une sorte de porte-parole de ce qu'il voit autour de lui, de ce qui lui arrive. Ce qui va beaucoup lui servir quand il va être dans ce pensionnat, où il arrive. Donc, en plus, il débarque à la rentrée de janvier, il ne connaît personne. Il y a une tempête de neige épouvantable, les gens arrivent au compte-gouttes. Donc, c'est une atmosphère très, très particulière. Les canalisations d'eau ont explosé, donc il n'y a plus d'eau, il faut qu'ils aillent faire leurs besoins dans le jardin. Enfin, il y a une ambiance très particulière. Et on découvre un décor vraiment comme on pourrait s'y attendre dans un film. avec une vieille bâtisse qui date de la fin du Moyen-Âge, me semble-t-il, qui est ornée de têtes de serre, d'une immense bibliothèque, où il y a une immense cheminée. Et on voit les garçons dans la salle commune qui jouent entre eux à des petits jeux de gamins de 10 ans. Enfin, il y a quelque chose de tout à fait attendu. Mais derrière, il vont se passer des choses qui sont tout à fait inattendues. Et on découvre la violence, en fait, par laquelle sont régis tous ces garçons. Enfin, je dis garçons. Il y a quelques filles, parce que l'école commence à s'ouvrir. On est quand même dans les années 1980. Mais globalement, c'est surtout l'histoire des garçons qui est racontée. Et on comprend très vite que la plupart des professeurs sont des gens, en fait, qui sont là, qui s'ennuient énormément parce que cette école, elle est en pleine campagne. Il n'y a rien à faire. Donc, leur vie est une toute petite vie qui est concentrée sur ce lieu où ils n'ont aucune activité en dehors de se lâcher, entre guillemets, sur les gamins qui leur sont confiés. Donc, c'est quelque chose de très paradoxal. C'est un cadre absolument idyllique. On pourrait croire que c'est la continuation de l'Éden. Et en fait, ça bascule complètement. Et dans ce cadre idyllique, évidemment, il y a des gens qui sont particulièrement méchants, si je puis dire. D'autres qui sont beaucoup plus sympathiques et qui tentent d'aider les enfants. Mais évidemment, les choses ne sont jamais aussi simples. Donc, Max, d'autres jeunes héros, va se faire des amis, bien sûr, des amis qui sont très sympathiques. Simon, qui est un garçon très introverti, complètement dans l'informatique, déjà. Et Luc, qui est une espèce de garçon complètement solaire, lui, qui est le... Comment dirais-je ? Le chef des garnements, puisqu'il commet toutes sortes de choses pour embêter ses professeurs, toutes sortes de blagues, potaches, etc. Et chaque fois, évidemment, le coup pressa va sur lui. Et il est très, très durement réprimandé pour tout ce qu'il fait. Mais ça ne l'arrête jamais, parce que Luc n'a pas peur. Luc n'a absolument peur de rien. Et alors que les autres sont tétanisés, grelotants de peur au fond de leur lit, lui, continuent à défier l'autorité. Et sans relâche, il lutte, en fait, contre ce qui est pour lui de l'injustice. Donc, à la fin de ces quatre années de pensionnat, ce qui, en gros, correspondrait chez nous au collège, donc cette éducation-là s'arrête parce qu'il faut passer à l'école supérieure. Et c'est à ce moment-là que ses parents prennent conscience, en fait, de tout ce qui s'est passé d'une manière totalement étonnante, parce qu'en fait, il n'a jamais pu parler, malgré les injonctions de son grand-père. Donc, à ce moment-là, il rompt avec toute cette éducation et se retrouve dans quelque chose de plus normal. Mais on sent bien que, quelque part, l'enfant porte en lui des traumatismes. Et pendant tout le reste de sa vie, sans doute, va-t-il être tiré vers le bas à cause de toutes ces choses qu'il a vécues, qui l'ont beaucoup affecté. Quelques années plus tard, une dizaine d'années après environ, il retrouve ses camarades et les liens vont se renouer, exactement comme auparavant, à tel point qu'il va finir par se mettre en couple avec la jeune sœur de Luc, avec qui il va avoir un enfant. Et tous ces liens qui se ressoudent vont aboutir, en fait, à mettre en valeur une sorte de vérité qui était restée cachée. Parce que Max, en fait, quelque part, porte en lui une espèce de naïveté, de fraîcheur, qui fait qu'il n'a pas vu certaines choses qui se déroulaient sous son nez, si je puis dire, ou peut-être était-il trop jeune aussi, peut-être était-il, justement, innocent en quelque sorte. Et là, brutalement, il va apprendre toutes sortes de choses jusqu'au moment où il découvre qu'un de leurs amis de l'époque, qui était tellement, tellement maltraité, qui était le souffre-douleur d'un des professeurs, va se suicider. Et son but, à ce moment-là, va essayer d'être, va être de confondre un des fameux tortionnaires de tous ces jeunes que personne ne soupçonne. Parce qu'il ne faut pas oublier que si ce système peut exister, c'est qu'il est protégé. Il est protégé par le silence. On ne parle pas d'Omertin d'Angleterre, mais c'est exactement la même chose. Il est protégé par le fait qu'on ne va surtout pas faire de vagues. On ne va surtout pas jeter l'opprobre sur une école très réputée, sur une école qui accueille justement les rejetons de la haute société. Et il serait impensable, y compris pour les parents qui sont, non pas dans une forme de déni, mais qui savent quand même ce qui se passe. Même ces parents se refusent à aller incriminer l'institution. Il y a vraiment une espèce de, comment dirais-je, d'union de toutes les forces qui représentent le pouvoir dans ce pays pour masquer toutes les failles de ce système, quitte à détruire leurs propres enfants. Et c'est ça, je pense, que James Cademan a voulu dénoncer, en fait, dans ce livre. Ce système anglais qui aboutit, non pas à aider les jeunes à devenir meilleurs que leurs prédécesseurs, mais au contraire, à reproduire le phénomène du monstre. Et donc, on arrive à quelque chose d'épouvantable, puisque beaucoup d'entre eux, en fait, sont brisés et malheureusement ne remettent pas en cause ce système. Bien au contraire, mais veulent le faire perdurer. Peut-être qu'on pourrait dire quelques mots sur le titre. Monstres anglais, c'est bien sûr le titre du roman, mais c'est aussi le titre de ce jeu, jeu de rôle, plus ou moins, que construit Luke. Depuis l'école, il a cette envie de construire des mondes vidéo. Et celui qu'il construit, quand il est adulte, il le nomme Monstres anglais, qui est une référence à Shakespeare, à une pièce de Shakespeare et à un cours que faisait un des professeurs de l'école. Et en ce sens, c'est aussi, bien sûr, un indice sur la culpabilité d'un de ses professeurs. Et ce terme de Monstres anglais, il montre aussi, par la référence à Shakespeare, la manière dont un système perdure depuis des années, depuis des siècles. Tu l'as dit, ce bâtiment, donc cette école sur la colline, a sept siècles. Shakespeare, c'est évidemment un renvoi à une littérature beaucoup plus ancienne. Donc il y a quelque chose, là, qui se construit, qui se poursuit, et qui est l'œuvre du silence. Dans le titre lui-même, quelque part, tout est dit, en fait. Puisque la référence au passé, je pense que ce qu'essaye de montrer James Codemore, c'est ça, c'est qu'il y a une sorte de fil conducteur à travers toute l'histoire britannique, puisqu'à un moment où il fait référence à Guillaume le Conquérant, c'est vraiment le moment où commence à se construire vraiment l'État britannique moderne, si je puis dire. Ensuite, donc, la référence à Shakespeare, puisque Monstres anglais, c'est une référence à Henry V, où à un moment, celui-ci dénonce des gens qui veulent monter une cabale contre lui, et il dit, regardez-les, ces monstres anglais. Et c'est comme si, effectivement, de tout temps, on avait la continuation de ce mal qui est profondément gravé dans l'identité de ce peuple. Il y a aussi, à un moment, une référence à Meurtre dans la cathédrale, puisque les enfants, en fait, à l'école jouent la pièce. Donc, c'est l'histoire du meurtre de l'archevêque de Canterbury. Donc, c'est là aussi où on a une idée de traîtrise profonde, puisque ce sont des chevaliers qui arrivent là en pleine nuit et qui le tuent en plein dans la cathédrale. Donc, il y a constamment cette espèce de double lecture d'une façade en apparence de pouvoir, une façade très polissée, et derrière, on pourrait dire, le verre est dans le fruit. Et ce verre, en fait, va perdurer à travers les siècles et toujours venir s'attaquer au cœur du pouvoir, que ce soit Henri V, l'archevêque de Canterbury, et aujourd'hui, donc, à l'époque moderne, ces enfants, en fait, de cette bourgeoisie et de cette aristocratie qui sont eux-mêmes très innocents et qui vont être à leur tour contaminés par ce mal. Oui, et le fait que le titre soit celui du jeu vidéo, c'est aussi montrer la place de la fiction pour dire les choses, alors pour les dénoncer, évidemment, à travers ce filtre de la fiction. Mais il y a peut-être une forme de vérité ou de sens supérieur qui est trouvée par la fiction, même si, on s'en doute, il y a quelque chose de peut-être autobiographique dans ce livre, en tout cas, dans le personnage de Max, ce qui est autobiographique par rapport à l'auteur, c'est le fait d'avoir longtemps vécu à l'étranger. Pour Max, c'est le Mexique en particulier. Pour l'auteur, c'est le Japon, c'est le Brésil, je crois, en tout cas, l'Amérique du Sud. Donc, il y a ce côté aussi chez Max de voir la chose depuis un point de vue différent. Voilà, et donc de ne pas être totalement dans ce système. Max n'est pas effectivement au cœur du système puisque de par sa classe sociale aussi, il est complètement en décalage et il y a sans arrêt des références, justement, à la classe sociale d'origine qui est celle de son grand-père qui lui-même a acheté des terres qui étaient autrefois détenues par des gens qui avaient beaucoup d'argent, par un châtelain. Il a racheté des terres. Maintenant, le château est racheté par des gens très, très friqués de Londres qui voudraient en faire quelque chose de formidable, sauf qu'ils ont la bâtisse, mais ils n'ont pas les terres autour. C'est le grand-père qui possède les terres. Et lui, qu'est-ce qu'il a envie ? Il a juste envie de s'amuser. Il a une vieille quatre-aile dans laquelle il s'amuse à arpenter les terres à toute vitesse en question. Il les laisse en jachère, ce qui ne plaît pas du tout aux propriétaires de cette immense bâtisse qui voudraient bien avoir un jardin très peaufiné, même s'ils n'y mettent jamais les pieds parce que finalement, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est le semblant d'ordre, encore une fois. Ce n'est pas la réalité des choses, mais c'est une vision complètement fictive de ce que devrait être cette réalité pour correspondre à ce qu'eux veulent. Finalement, là aussi, on peut dire que c'est une sorte de métaphore de tout le reste de cette société. Et Max, en plus, outre le fait que c'est un transfuge social, il n'a pas vécu dans ce pays effectivement jusqu'à l'âge de dix ans puisque ses parents étaient constamment à l'étranger. Il arrive juste du Mexique. Donc, en plus, on voit tout de suite le gouffre qu'il y a entre vivre à Mexico, chez les expats un peu friqués qui ont des piscines et tout. Et il arrive là, en Angleterre, où le climat, évidemment, n'est pas du tout le même, en pleine tempête de neige. En plus, le contraste ne peut pas être plus prononcé. Donc, en permanence, Max est décalé par rapport aux autres. Et effectivement, le fait que le titre Monstres anglais soit également le nom du jeu vidéo qui va faire la fortune de Simon, donc un des copains de Max du pensionnat, montre à quel point on peut décaler les choses puisque là, quand on passe dans le jeu vidéo, c'est encore un autre univers qui n'est même plus celui de la littérature, mais qui est une autre manière de fictionaliser les choses puisque ce jeu Monstres anglais se passe dans le pensionnat qu'il a recréé de manière virtuelle avec des espèces de monstres qu'il a adaptées des personnages réels qu'il avait vécu, qu'il avait vus lui-même quand il y était. Donc, on voit qu'il reprend pour lui-même toute cette réalité qu'il a vécue, qu'il va la retravailler complètement pour en faire son œuvre, exactement comme fait un artiste en réalité avec la vie. Et sans doute, effectivement, on peut imaginer que c'est ce que fait James Scuddemore avec ses expériences personnelles puisque, comme tu disais, lui-même a vécu à l'étranger pendant toute sa jeunesse. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, on peut dire que la fiction permet un décalage vis-à-vis de la réalité qui nous permet d'avoir un point de vue différent sur les choses. C'est très intéressant que ce livre sorte surtout actuellement avec toutes les polémiques, enfin polémiques, c'est même pas le terme, mais je ne sais pas, les horreurs qui sont mises devant les yeux de la société aujourd'hui parce que là, c'est exactement la même chose. On décide de briser l'omerta du silence pour mettre en avant les crimes de certains puissants sur des personnes qui, évidemment, n'ont pas la possibilité de se rebeller, n'ont pas la possibilité de dire non, n'ont pas la possibilité de dire tout simplement parce que finalement, la chose la plus importante à la base, c'est que les personnes ne peuvent pas dire. Elles sont impuissantes à refuser les actes et surtout à pouvoir parler et s'exprimer pour pouvoir les dénoncer. Oui, et puis c'est aussi qu'il y a une manière, je crois, de traiter les affects qui est très différente. C'est-à-dire que dans le témoignage, il y a quelque chose de l'ordre de la révélation et donc d'une mise en lumière de quelque chose d'absolument terrible mais qui engage le réel et donc qui engage en particulier dans les deux livres que tu viens de citer de Camille Kouchner ou de Vanessa Springora. Il y a quelque chose de l'ordre de la révélation aussi par rapport à des gens dont on connaît le nom, dont on pouvait pour certains imaginer quelque chose pour d'autres moins peut-être en tout cas en fonction des milieux que l'on fréquente. mais il y a donc des affects très forts et là, je trouve qu'il y a aussi tout un temps où on soupçonne sans vraiment savoir, c'est-à-dire qu'on est placé dans la position de Max qui à la fois sait, je pense, voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal et se voit peu à peu contaminé peut-être par justement cette chape de silence dont tu parles très bien et qui est constitutive de ce système qui du coup n'ose pas dire à son grand-père est-ce que tout ça est bien normal puisqu'il y va de temps en temps au week-end et donc lui aussi apprend à se taire et je trouve que ce qui est très très fort dans ce roman c'est aussi la manière dont il déconstruit alors non pas seulement le scandale et la nécessité de parler mais ce pourquoi pendant très longtemps on se tait et qui est peut-être ce que les gens ne comprennent pas beaucoup aujourd'hui et qui pourtant il me semble une des pierres angulaires de tous les problèmes de ces affaires de viol et de harcèlement sexuel etc c'est-à-dire que pendant très longtemps oui la seule solution c'est de se taire pour beaucoup pour se protéger pour ne pas mettre en cause des proches qui ont été victimes parce qu'on a du mal à se considérer soi-même comme victime ou comme victime collatérale et tout ça c'est dit par la fiction parce qu'il y a moins d'affect direct peut-être oui oui tu as tout à fait raison et en plus la fiction permet d'avoir une multiplicité de points de vue à travers une multiplicité de personnages aussi ce qui est effectivement très important c'est cette manière dont Max qui a été élevé pour prendre la parole pour s'exprimer en fait ne le fait pas pendant très longtemps parce que lui-même il est pris au cœur de ce système il est prisonnier dans la mesure où c'est trop compliqué de parler trop compliqué parce qu'au départ parce qu'il est enfant et que sans doute les enfants doivent se taire surtout dans cette société-là ensuite doit-on dénoncer un crime dont on n'a pas été victime et dont on a connaissance surtout si la victime ne désire pas que le crime soit révélé donc faut-il la loyauté envers son ami doit-elle outrepasser le fait de dire la vérité et puis effectivement le problème c'est les victimes qui sont comment dirais-je tellement prises tellement sous emprise qu'elles ne se voient pas comme victimes ou alors qu'elles se voient comme ayant consenti alors qu'elles ne le pouvaient pas du fait de leur âge tout simplement ou encore qu'elles estiment qu'elles étaient dans une relation une histoire d'amour ou quelque chose voilà quelque chose qui n'était pas sale quelque chose qui n'était pas criminel en tout cas et qui n'est qui oui l'autre en fait ne voulait que faire du bien et pas du tout détruire l'enfant donc je pense que ça c'est effectivement très très bien décrit ce processus d'emprise qui fait que la victime est incapable de se détacher de celui qui lui a fait du mal dans le cas de Vanessa Spangora par exemple dont j'ai lu le livre elle a mis énormément de temps à pouvoir se détacher de ce qui lui était arrivé de comment dirais-je de rebalancer les choses de manière qu'elle se pense elle-même comme victime alors qu'on lui avait dit qu'en fait elle ne l'était pas et je pense qu'ici c'est pareil il y a en jeu des mécanismes psychologiques chez les personnages qui font que certains n'ont aucune difficulté à dire ça ça ne se fait pas effectivement Luc est comme ça Max est entre les deux il est perdu en quelque sorte et puis après on a les vraies victimes enfin les vraies victimes celles qui ont vraiment subi des actes d'abus sexuels qui vont soit garder le silence et être toujours sous emprise ou au contraire être tellement détruites qu'elles vont aller donc pour l'un d'entre eux jusqu'au Suisse on a tous les outils dans ce livre pour comprendre ce qui peut se passer dans la tête de ces jeunes victimes je vais vous lire donc la première page du livre parce que je parce que je l'adore tout simplement et puis c'est c'est le début solaire en fait de ce livre donc c'est quand Max a 10 ans qu'il est chez ses grands-parents mon grand-père aimait se mettre au lit avant les nouvelles de 21 heures aussi commençait-il à boire tôt pas de temps à perdre le premier bouchon sautait aux environs de 5 heures et un autre suivait bientôt à l'annonce des gros titres il avait mangé ses céréales et déposé son sourire dans le bol de rinçage où il trempait jusqu'au matin chaque bouteille vidée appelait la suivante avec une joie redoublée et il prenait garde de ne pas me laisser de côté surtout si comme ce jour-là nous avions de la compagnie Max sois un bon garçon grimpe donc sur le comptoir et ramène-nous le Charles de Gaulle mon nom qui venait titiller mon oreille l'excitation de l'adrénaline loin de la peur toujours stimulante il savait exactement comment placer sa voix je mangeais mes tartines beurrées concentrées avec bonheur sur ma tâche et le bavardage des adultes se brisait sur moi tel des vagues illuminées de soleil mais il ne vous laissait jamais longtemps tranquille j'ai aussitôt bondi car je ne voulais pas que les autres se lèvent lumière de beurre sur la motte toujours un peu rance car nous ne la rangions jamais au frigo le Charles de Gaulle un tire-bouchon avec des bras et une colonne vertébrale avait son clou à lui dans le mur et après le pain de mie les deux poulets froids les tomates bien mûres et les fromages il était temps d'ouvrir un nouveau flacon nous étions en 1986 l'habituelle bande des quatre du dimanche soir c'est-à-dire moi mes grands-parents et ma grand-tante dit j'avais dix ans on l'habituelle Sous-titrage FR ?